bonjour les poissons très heureuse de vous retrouver pour la guidance générale cette fois ci pour la semaine du 2 mai au 8 mai on y va tout de suite quels sont les conseils de vos guides pour les énergies de cette semaine pour vous poisson alors du 2 mai au 8 mai pour les poissons il y en a peut-être un peu trop je vais prendre celle qui est partie dans ce sens non il y en a beaucoup trop il y en a 4 et on va en prendre une seule s'il vous plaît et bien voilà décider du résultat alors il est peut-être question ici tout simplement de libre arbitre au cours de la semaine que c'est à vous et vous seul de décider de la finalité d'une situation il peut être question de faire un choix et on vous dit ici pour vous les poissons c'est vous qui aurez le dernier mot au final d'accord on vous dit aussi que par rapport à une situation décidé de comment vous voulez que ça finisse tout simplement par exemple vous avez envie de changer d'emploi ou de vous faire une reconversion et bien décidez le de vous lancer dans cette reconversion et décider surtout de où vous voulez aboutir c'est un petit peu ça aussi donc c'est quelque part un petit peu visualiser aussi le but j'entends donc surtout libre arbitre cette semaine il va être important pour vous le l'accroissement intéressant partage récompense débordement expansion épanouissement encouragement terrain fertile et abondance waouh et bien en fait on vous dit que si vous avez envie que les choses s'accroître enfin s'accroissent comment que les choses grandissent voilà que les choses grandissent ce sera plus simple en tout cas si vous voulez cet accroissement si vous voulez être récompensé si vous voulez de l'abondance et bien il va falloir décider aussi de ce que vous voulez c'est à dire c'est pour ça si décider du résultat c'est à dire que il y a des décisions à prendre tout simplement cette semaine aussi pour pouvoir aller vers ce vers ce but là mais visualisez le ne le perdez pas de vue et dites vous en tout cas que il est il est propice on parle de terrain fertile aussi un envoyé où tout pousse il peut être question aussi il peut être question aussi de chercher un terrain par exemple pour construire une maison et un terrain qui vous serait propice et on vous dit que ben c'est à vous de décider aussi du résultat aussi par exemple vous pourriez très bien avoir le choix entre plusieurs terrains et bien c'est vous qui aurez le dernier mot par rapport à ce terrain en tout cas on parle d'expansion aussi donc ça veut dire aussi que les choses s'agrandissent il peut être question d'agrandir son entreprise d'agrandir un projet de voir plus grand j'entends aussi pour un projet alors sur le plan sentimental relationnel quels sont les conseils pour les poissons encore une poisson Alors, il peut être question d'être invité par un de ses parents et un de ses grands-parents. Il peut y avoir une fête de famille ici pour les poissons aussi au cours de cette semaine du 2 mai au 8 mai. Donc, il peut être question d'avoir une invitation d'un de ses parents, donc le père ou la mère, et d'avoir une invitation en lien avec le grand-père ou la grand-mère aussi. Donc, ça peut être aussi ici quelqu'un qui décide d'inviter ses grands-parents. Ça peut... Alors, si vous êtes parent, il peut être question, voilà, de vous d'inviter vos parents aussi pour que les enfants puissent voir leurs grands-parents, que vous puissiez... En tout cas, il y a des réunions familiales ici. Il y a des invitations et il y a des réunions familiales, j'entends. Il peut être question ici aussi... Alors, ça va moins être personnel, mais plus professionnel. Le papa peut représenter l'autorité, c'est-à-dire le patron ou la patronne d'une entreprise. Il pourrait être question d'une invitation dans le sens d'une convocation à un entretien d'embauche. Et la carte de la grand-mère symbolise y aller avec sagesse ou alors aussi faire preuve de sagesse par rapport à cet entretien que vous avez à faire. En tout cas, on vous conseille d'y aller et de prendre la décision après avec sagesse, puisque c'est vous qui décidez du résultat. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous n'avez pas un bon ressenti par rapport à cet entretien, que finalement, vous ne trouvez pas la mentalité de la boîte très intéressante ou très juste vis-à-vis de vos convictions et de vos valeurs, et bien, vous avez à prendre la décision éventuellement soit de quand même y aller, soit de ne pas y aller. Donc, voilà, c'est un petit peu à vous de voir. Il peut être question de ça aussi. En tout cas, ici, il y a aussi beaucoup de relations avec les proches au cours de la semaine et qui vous seront en tout cas favorables, je pense, pour tout le monde. Alors, poisson du 2 mai au 8 mai. Donc, voilà, c'est un petit peu à l'heure. Alors, ici, tiens donc. Alors, il peut être question, ici, d'avoir la visite de quelqu'un, mais de jaloux, de pas très honnête, de pas très réglo, ici, pour vous ou votre partenaire. Ça peut être vous aussi si vous êtes une femme, d'accord ? Donc, ici, ça concerne la consultante ou le consultant. Mais, il pourrait s'agir d'avoir la visite de quelqu'un en qui on n'a pas très confiance, hein, quelqu'un de pas très fiable. On me dit également que... Alors, ça peut être en lien avec quelqu'un de financier, ici. On se pose beaucoup de questions, ici, entre... Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être vous, ici. C'est vraiment le consultant ou la consultante. Et que vous allez être dans des énergies d'action, peut-être, de vous éloigner d'une personne. Alors, il peut s'agir d'un homme comme d'une femme, aussi. Mais qui est peut-être lié au prêt, aux finances, etc. Et vous êtes un peu perdu sur le fait de s'éloigner ou pas de cette personne. Mais on vous dit, en effet, cette personne est négative. Après, pour vous, les poissons, on est sur une énergie d'action, aussi. Une énergie masculine en dos de deck. Donc, ici, on va vous demander d'agir, de passer à l'action par rapport à quelque chose. Alors, l'énergie centrale, ce sont vos guides. C'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est déjà l'espoir que les choses puissent s'améliorer et s'arranger. L'étoile, ce sont vos guides. Ce sont des synchronicités qui seront mises sur votre chemin au cours de la semaine pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, j'entends. Pour pouvoir accéder aux résultats que vous avez décidés. Il peut être question, ici, par rapport à un bien immobilier, par rapport à une porte qui s'ouvre aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive. Alors, ici, vous allez être guidé par rapport à une maison, un logement ou par rapport à un bien immobilier. Il y a de très bonnes nouvelles en lien avec une maison, en lien avec un bien immobilier, par exemple, ici. On vous parle ici aussi que vos guides vous demandent d'élargir votre champ des possibles et votre vision des choses par rapport à ça. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes dans la recherche d'un logement ou d'un terrain, parce que j'avais le terrain fertile ici tout à l'heure, on vous dit, élargissez peut-être le champ des possibles. Ne restez peut-être pas focalisés sur les endroits que vous êtes déjà fixés, parce que pour moi, il y a peut-être autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, mais qui pourrait être dévoilé si vous cherchez plus loin. J'ai bien des nouvelles opportunités, ici. Il peut être question, aussi, d'une nouvelle opportunité pour une nouvelle formation. Peut-être pour devenir agent immobilier, j'en sais rien, ou pour travailler dans le bâtiment. J'ai des signatures, j'ai des contrats, ici, qui vont aussi arriver. Donc, j'ai des bonnes nouvelles, ici, qui arrivent et qui aboutissent à des signatures. Et on vous dit, ici, que si vous étiez peut-être dans le doute, ça ne va pas durer. C'est pour ça, ça ne va pas durer si vous arrivez, en tout cas, à faire tomber un petit peu des œillères, si vous arrivez un petit peu à faire tomber les pensées limitantes, j'entends aussi. Ici, c'est comme si on était limité dans son regard par les choses que l'on pense. Et on vous dit que vos guides vont vous aider, en tout cas, à évacuer tout ça. Bon, il y a quand même énormément de positifs dans votre tirage. Ça va être une semaine extrêmement positive. S'il y a des petits nuages, en tout cas, à arriver, ça ne va vraiment pas durer. En tout cas, on vous dit, tenez bon, parce que là, il y a des bonnes nouvelles. J'ai des signatures pour des contrats, j'ai des signatures pour des formations, j'ai des signatures pour des biens immobiliers. J'ai des nouvelles portes qui s'ouvrent ici, j'ai des nouvelles opportunités, j'ai une période de chance qui commence. Donc, ouais, on est sur le bon chemin de l'accroissement. Ça, c'est clair. Si vous avez envie d'avoir des résultats positifs et surtout des résultats concrets, vous allez, en tout cas, dans ce sens-là. Par contre, ce qu'on vous dit avec l'énergie d'action, c'est qu'il va falloir agir. Il va falloir avancer en étant actif, j'entends. Et si vous cherchez, par exemple, justement, ce bien immobilier, il va falloir peut-être aller le chercher. Ou peut-être, prenez votre voiture, allez faire un petit tour autour de là où vous voulez peut-être, donnez-vous peut-être un rayon. C'est marrant parce que j'entends quelque chose, c'est que, par exemple, les guides vous invitent à prendre votre voiture et à faire sur une carte ou, vous voyez, sur Google Maps ou ce genre de choses. Admettons, vous ne voulez pas déménager à plus de 10 km, par exemple, du lieu où vous travaillez. Vous prenez le lieu où vous travaillez, vous faites un rond sur 10 km autour. Alors après, vous pouvez donner d'autres critères. Vous voulez être proche des commerces, par exemple, ou des écoles parce que vous n'avez peut-être pas envie de changer d'école à vos enfants. Donc, ça va redimminuer votre secteur. Et les guides vous invitent peut-être à prendre votre voiture ou votre vélo et puis aller vous promener autour de ce secteur-là parce que vous pourriez être amené par vos guides, par des synchronicités sur quelque chose qui correspond parfaitement à vos attentes. C'est marrant. C'est comme si quelqu'un ici cherchait peut-être un terrain à construire ou cherchait une maison à acheter pour un projet, etc. Et on vous dit que pour l'instant, ça reste secret, mais que ça vous sera dévoilé si vous êtes dans l'action d'aller chercher et si vous êtes vraiment dans ces énergies d'aller chercher. Je ne sais pas, admettons, vous vous donnez un signe avec vos guides en leur demandant « Ok, je vais aller faire un tour avec ma voiture. Quand je serai au bon endroit, je ne sais pas, faites-moi apparaître un oiseau noir et blanc, par exemple. » Je ne sais pas, si vous êtes à la campagne, faites traverser des vaches dans le secteur où je serai. Enfin, voilà, ça peut être ça. À vous de voir comment vous avez envie d'avoir un signe, mais ça peut être à la radio. Vous mettez la radio pendant que vous allez vous balader et puis il peut être question d'une chanson ou au moment où vous arrivez, je ne sais pas, une des paroles, ça dit « C'est ici, vous y êtes. » Voilà, ça peut être ça, un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas, on m'envoie des messages bizarres en ce moment, mais bon, après, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Mais en tout cas, soyez dans l'action, en tout cas, de chercher des solutions parce que vous allez être guidé dans cette recherche et vous serez orienté. Mais n'hésitez pas à ouvrir votre regard, ouvrir le champ des possibles, élargir éventuellement le champ géographique ou peut-être même sur le plan professionnel, élargir aussi peut-être les compétences ou les emplois qui pourraient vous correspondre. Voilà, les amis poissons. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, passez une excellente semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada